Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc toujours sur le gambit de la dame, on va voir le gambit Englund. Il est difficile à jouer et les blancs, à nouveau, comme précédemment, ont intérêt à connaître ce coup pour au moins pouvoir le contrer. Donc sur D4, D5, pardon, sur D4, les noirs jouent directement E5. D3, E5, on accepte le gambit, cavalier C6. Alors ici, cette fois-ci, il ne faut pas jouer F4, ça ne serait pas bon. Il faut jouer cavalier F3 pour protéger le pion, c'est le mieux. Dame E7. F4, protège à nouveau le pion, qui est menacé aussi par la dame. Dame B4 échec, qui est fort agressif. F4, F4, D2, attaque la dame. Dame prend B2. Et cavalier C3. Et ainsi, la tour est protégée par la dame. Et la dame noire n'est pas trop bien placée. F4, B4, très agressif. Tour B1, on chasse la dame. Dame A3. Tour B3. Dame A5. Il faut que la dame a reculé complètement. Et le cavalier est maintenant bien protégé. Donc, voilà pourquoi ces manœuvres un peu particulières sont importantes et qu'il faut bien les connaître. Puis, les blancs peuvent maintenant jouer tranquillement E4 et continuer à se développer. Et dans cette position, les blancs sont mieux développés et sont nettement mieux que les noirs. Mais il faut bien le connaître. Voilà. Alors, dans le prochain vidéo, nous verrons le Gorbit Blackmar Dimmer. Je vous remercie.